Hello les Jacqueline, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver dans une vidéo sur le thème du jeûne intermittent, si tu me suis tu sais que c'est la suite, c'est la deuxième vidéo, la première je te la glisse en dessous, la première je te parle du jeûne intermittent, pourquoi je le fais à 40 ans, quel format, parce qu'il y a plusieurs formats, est-ce que ça marche, moi ça a marché, les points positifs, voilà, donc ça c'est la première en dessous et là donc je suis sur la suite de ce thème, ce jeûne intermittent, je vais te partager la suite de mon aventure, avant ça je compte sur toi, parce que si tu partages, comme d'hab pour liker, commenter, me donner de la force, me soutenir sur les réseaux sociaux, ici c'est tout simple, souscrire ma chaîne, liker, et sur insta, je suis au quotidien sur en cabine les copines, et il y a mon blog en cabine les copines, voilà, c'est tout simple, alors déjà un autre jeûne intermittent, je le rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de santé, c'est du partage, je ne t'encourage pas à te mettre au jeûne intermittent, mon aventure, c'est mon aventure, sur toi ça peut être différent, si tu es enceinte, pas de jeûne intermittent, si tu as des troubles alimentaires, des TAC, pareil, pas de jeûne intermittent, fais-toi accompagner, il y a une solution, mais il ne faut pas rester tout seul, si tu as des soucis de santé, tout pareil, si tu es enfant, ado, pas de jeûne intermittent, pas de régime, le régime sur des enfants, mais non, enfin, tu vois, voilà, il faut revoir tout ça, et le mot régime d'ailleurs, j'en veux pas, moi le mot régime c'est niette, voilà, voilà, je rappelle, je vous l'ai dit dans la première vidéo, je suis contre les régimes, je suis contre la banalisation de ce mot, faites attention d'ailleurs si vous êtes parent à ce que vous dites, quand tu dis je ne mange plus de pain parce que ça fait grossir, ton enfant il l'entend, et voilà, on arrête les standards, on arrête les... on a le droit de manger de tout, après ça dépend des quantités, et on ne banalise pas, on ne banalise pas le mot régime, parce que c'est comme ça qu'on crée des troubles de l'alimentation. Alors, mon jeûne intermittent, moi, celui que je fais, c'est très simple, je mange le midi, je mange le soir, lorsque j'arrête de manger, je laisse passer un laps de temps, c'est-à-dire que si j'arrête de manger à 21h, le prochain repas pourra commencer à partir de 13h, si c'est 21h30, t'as compris, 13h30, si c'est 20h30, c'est midi 30, voilà, je suis pas, oulala, c'est l'heure, il faut manger, surtout pas, parce que là justement, ça montre que tu as une fixation sur la nourriture, non, enfin, voilà, j'ai pas spécialement faim à pile poil dans le laps de temps, donc je respecte bien cette fourchette, et après, je mange donc entre 13h30 et 21h30, je mange quand j'ai faim, d'ailleurs, généralement, je mange pas à 13h30 pétante, mais plutôt sous les coups de 14h, si j'ai pas faim au goûter, je goûte pas, généralement, je goûte pas parce que j'ai pas faim, et je mange normalement, je mange pas plus, je mange normalement, et quand j'arrête de manger, quand je suis dans la phase de jeûne, pas de sucre, pas de cuillère de miel, parce que c'est naturel, ou de jus de citron, bon, il y en a qui le font, mais moi non, c'est que de l'eau, du thé, du café, de la tisane, des infusions, mais voilà, zéro calories, c'est le but du jeûne intermittent, et je laisse comme ça mon corps, en fait, comme je l'expliquais dans ma première vidéo, bon, déjà, il va digérer ce qu'il a mangé le soir et tout, mais après, en fait, je suis vachement légère, vachement bien, j'ai plein d'énergie, plus que quand mon corps est dans la digestion, c'est-à-dire que je peux bosser des fois jusqu'à 14, 15h, je n'ai absolument pas de sensation de faim, et ça, c'est assez incroyable, donc j'essaye déjà de pas dépasser les 14h, de manger, voilà, entre 13h30 et 14h, mais je suis pas genre, oh, il est 32, je peux manger, non, parce que justement, on doit se libérer de tout ça, c'est important, on n'est pas prisonnier de la nourriture, de ses envies, on ne mange pas ses émotions, on est ok. Alors la suite, c'est hyper simple, c'est que déjà, j'ai ressenti un truc que je ne pensais maîtriser, mais que je maîtrisais peut-être pas aussi bien, à l'époque, je disais, quand j'ai plus faim, je le sens, et je mange, voilà, quand j'ai faim, et en fait, là, depuis deux semaines, quand je mange, il y a un moment où je reprends ma respiration, truc que je faisais avant, mais je m'en rendais pas compte, et là, je sais qu'en fait, c'est-à-dire que c'est bon, en fait, j'ai plus faim, donc là, souvent, je suis en train de manger, je dis, j'ai plus faim, donc je termine une ou deux cuillères, et je laisse, et je mets dans un bocal en verre, je garde, je ne mets pas dans le plastique, je suis anti tout ce qui est plastique et tout ça, donc je mets dans un bocal en verre, et je garde pour la fois d'après, entre deux assiettes, et je garde pour la fois d'après. Ça, c'est très récent, et là, en fait, du coup, je me rends compte que j'ai plus faim, qu'en fait, si je mange, c'est pas gourmandise, ou parce qu'il faut finir mon assiette, c'est incroyable, parce que ça, je pensais réussir à le faire avant, alors que non, j'ai encore passé à un cap, où, ben, enfin, voilà, donc après, je vais prendre un petit dessert, parce que j'aime bien finir sur une touche de sucre, voilà, et c'est trop, trop enrichissant, parce que, ben, j'ai vraiment plus ces sensations, donc j'ai aucune frustration, rien du tout, j'ai de l'énergie à revendre, voilà, donc ça, c'est vraiment un truc qui est très récent, qui vient tout juste d'arriver dans ma vie, et que je pensais maîtriser avant, ce que je maîtrisais quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, quand est-ce que je dois manger, mais là, c'est vraiment quand je suis en train de manger, hop, j'ai cette espèce de déclic, et ça, c'est vraiment lié au jeûne intermittent, donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Deuxième chose, vous savez que je suis migraineuse, et ben, je me suis rendu compte que depuis que je mange sur ce laps de temps, j'ai toujours des migraines, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins, parce que, je sais pas te dire, mais le fait d'avoir mon corps, peut-être qu'il faut autre chose, je ne sais pas t'expliquer, et c'est peut-être lié à la glycémie, j'en sais rien, parce qu'en plus, moi, c'est hormonal, mes migraines, j'ai moins de migraines, j'ai pris, j'ai consommé moins de paracétamol durant ces phases de test, enfin, ces phases de jeûne intermittent. Je vais pas dire que c'est ma solution, mais pour moi, c'est positif. Ce sera peut-être pas ta solution, je mangeais bien avant, donc... Est-ce qu'il y avait trop de glucides ? Je sais pas te dire, mais le résultat est là. Voilà, donc ça, c'est encore pour moi un gros point positif. Je trouve que ça me permet d'être encore plus sociable, parce que moi, le midi, souvent, j'avais pas faim, ou je m'en hains, donc là, le fait de faire comme ça, le week-end, j'étais un peu à l'heure espagnole et tout. Là, tous les week-ends, où avant, j'étais un peu à l'heure espagnole, on fait bon petit dash brunch, le midi et tout, et bien là, en fait, j'ai remis, le matin, du coup, je déjeune pas, je me fais un café avec les enfants et tout, mais je vais pas manger, parce que je suis dans ma phase de jeûne et je n'ai pas faim. Et après, le midi, on remange ensemble, je vais faire un plat, machin, donc on a repris des moments conviviaux, que j'avais un peu transformés en brunch et tout, qui étaient conviviaux, mais c'était différent. Donc ça, je suis très contente. J'ai réussi aussi, durant les vacances de la Toussaint, à ce qu'il y ait des semaines, où du coup, j'avais de la famille, et donc où on se levait, justement, à l'heure espagnole, où on faisait des brunchs et donc on mangeait pas le midi, donc à casser, clairement, mon jeûne intermittent et à ne pas reprendre. Donc je mangeais pendant le repas où on était tous ensemble, c'est important. Et donc cette semaine où j'ai un peu pété mon jeûne intermittent, où je l'ai cassé, on peut le dire clairement, je n'ai pas repris, j'ai stabilisé, j'ai bu un peu d'alcool, parce que je bois pas au quotidien, parce qu'on avait du monde et tout, un petit verre de champard, si machin. Il y a eu des événements où on a mangé, ce qu'on a fait, la fête et tout, où je n'ai pas repris. Pourtant j'ai fait deux restos, on a mangé des frites, c'était quand même bien copieux. Il y a eu un soir, le soir d'Halloween, où on a mangé très copieusement et on a pas mal picolé et tout, je n'ai pas repris. Voilà, c'est cool, c'est cool. Franchement, du coup, sur ce jeûne intermittent là, du début jusqu'à la fin, je suis hyper contente. J'ai perdu, donc par rapport au début, j'avais perdu 1,8 kg. Là, j'ai perdu, j'ai envie de te dire, entre 2,5 kg et 3 kg. C'est-à-dire que si je suis honnête avec moi-même, mon poids habituel, j'avais pris 1,5 kg. Et comme je te l'ai dit, cet été, j'avais repris un petit kilo avec cet abus de sel et tout. Voilà, mais en gros, par rapport à quand je me suis pesée, j'ai perdu entre 2,5 kg et 3 kg. Mais c'est une belle perte. Et surtout, je stabilise. Et quand il faut sauter, enfin, casser le jeûne intermittent, ça marche vachement bien, quoi. C'est-à-dire que, bah voilà, le samedi-dimanche, on est en famille, on fait un resto où il y a un brunch. Donc du coup, je suis plus dans l'heure et tout. C'est pas grave, tu vois. Et ça, franchement, c'est cool. Je veux pas que ça soit, comme je te le disais, c'est l'heure, il faut manger une fixation, une fixette. C'est important d'être tranquille, tu vois. Quand tu fais ton jeûne intermittent, parce que c'est le quotidien, bah tu le fais, t'as des impératifs, t'as un moment et tout, t'es en vacances avec tes enfants, c'est pas grave. Et la preuve en est, ça fonctionne. Donc je te récapitule tout ça. En gros, je suis entre 2,5 kg et 3 kg de perte. Le poids, je suis très contente. Le poids, c'est qu'un poids sur la balance, mais je me suis affinée, je m'en suis rendue compte aussi bien au niveau du ventre, au niveau des hanches, au niveau de tout ça, donc ça me fait bien plaisir, parce qu'on va arriver dans la période des raclettes, et voilà. Donc ça, la perte de poids, elle est là, et ça fait plaisir, et j'arrive à stabiliser, tout en faisant quand même la fête, raclette et compagnie, enfin je t'ai expliqué, voilà. Mais il faut pas faire non plus n'importe quoi. J'arrive à, de temps en temps, casser le jeûne intermittent, parce que mon manque convivieux, je veux pas m'en priver, et je tiens bon, donc ça c'est cool. Très important pour moi, je te l'ai dit, la migraine, où j'ai quand même vu, et c'est ça en fait, qui fait que, quand j'arrête trop longtemps le jeûne intermittent, j'ai cette épidémoclase qui me dit, ouais mais ça t'a quand même vachement régulé ta migraine, donc retourne-y. Alors je te récapitule, parce que là j'ai fait beaucoup de blabla, ces points positifs, cette deuxième vidéo, qu'est-ce que j'ai en plus à te dire ? Un, j'ai une idée de la prise pour, je fais quoi ? J'ai 40 ans, je veux garder la ligne et tout et tout, ça fonctionne vraiment bien sur moi, preuve en est, je me suis affinée, j'ai perdu 3 kilos, on le voit pas, parce que c'est pas 3 kilos qui fait que je suis différente de celle que j'étais avant, voilà. Mais moi ça me permet de me sentir bien dans mes vêtements, de me sentir affinée, et de profiter. C'est-à-dire que si une fois je veux pas faire le jeûne intermittent, ou deux jours, ou même une semaine, c'est pas grave, parce qu'après je le referai. Donc ça vraiment, pour moi c'est une ligne directrice, et c'est top. Deuxièmement, je me suis rendu compte que, quand j'arrête le jeûne intermittent, mes migraines reviennent assez facilement, alors que quand je fais le jeûne intermittent, je prends quasiment pas de paracétamol. Ça, pour moi, mais c'est juste, est-ce que c'est une gestion de la glycémie qui est différente ? Est-ce que ça joue sur mes hormones ? Je sais pas te dire, mais sur moi, en tout cas, ça m'apporte du confort, et ça, voilà. Quand j'ai eu un peu cassé le jeûne intermittent, parce que j'avais de la famille, qu'on avait des trucs, bah j'ai eu la migraine en fait. J'ai repris du paracétamol. Tu vois, non mais, ça veut tout dire. Troisième chose, hyper, hyper cool, c'est que j'ai ressenti ce, quand je suis en train de manger, je n'ai plus faim. En fait, c'est signaux, tu n'as plus faim. Et là, tu dis, je mange parce qu'il faut que je finisse mon assiette, parce que en fait, j'ai plus faim, donc vas-y, je le garde pour demain, c'est pas grave, pour plus tard. Tu vois, ça, je pensais le savoir, le connaître, ce sentiment, mais en fait, je le connaissais de, j'ai pas faim, donc je grignote pas, mais non, là, c'est vraiment à table. Et ça, c'est, pour moi, c'est une très grande richesse, parce que je sais quand je dois m'arrêter. Je suis recontente. Voilà, c'est pas moi qui me dis, je me resserre pas parce que je me resserre pas. Non, j'ai plus faim, mon corps me l'a dit, je l'ai entendu. Ça, je connaissais vraiment pas. Dis-moi en dessous si tu connais cette sensation. Là, franchement, j'ai du coer et ça, je suis trop contente. Et autre chose, je t'ai parlé de toute cette forme, de toute cette... Ça, pour moi, c'est hyper important. Je me sens très, très dynamique, très confiante, très... en étant agent, j'ai pas le petit, à 11h, t'es ta faim, ou à 17h, t'as faim, j'ai pas ces sensations-là. Ça, j'en en ai pas. Et je me sens bien, toi, c'est d'une manière... Voilà, je me sens bien toute la journée. Je me sens en forme toute la journée. Voilà. Donc, je pense que je t'ai bien récapitulée. J'essaye de me rappeler, je t'ai parlé, migraine, sensation de faim, perte de poids, énergie. Et évidemment, ce que je peux pas constater, ils disent que ça fait rajeunir, nanana, ça c'est dans la science. Je peux pas le... On verra dans des années, dans des années. Et ça me permet de manger ce que je veux, oui. De manger ce que je veux, je suis pas au régime. Je vois pas d'alcool, c'est certain, parce que l'alcool, c'est bourré de calories, mais ça me permet de manger ce que je veux, quand je veux, et de manger mieux, oui. C'est-à-dire que je suis en train de supprimer toutes les farines blanches au maximum pour les passer en farine complète. Et ça, c'est grâce aux jeunes intermittents, parce que du coup, comme le midi, je mange, j'ai décidé que je mangeais des choses intéressantes. Oui. Oui, oui, oui. Alors qu'avant, tu vois, je me faisais des pâtes et tout. Sauf que là, tu vois, je fais vraiment... Je regarde vraiment Alors c'est encore un autre truc dont je vous parlais à l'occasion. J'ai une copine qui m'a prêté tous ses livres sur le IGBA. Je retiens pas tout de IGBA, mais je prends des petites astuces, des petites infos pour mieux manger dans mon quotidien, surtout pas trop au régime. Et donc, les céréales complètes, la gestion des glucides, tous ces trucs-là, voilà, ça me fait beaucoup me remettre en question et prendre soin de moi. Et ça, je pense que c'est le point peut-être le plus important. Voilà. Fin de ce sujet. Je sais pas si je vous ferai une troisième vidéo sur le jeûne en termes de temps. Je suis contente de l'avoir testé. Et je vais continuer. De l'avoir testé aussi, c'est ça que je voulais vous dire avec des moments où j'arrête pour vous dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il y a un moment où je me suis dit je stagne au niveau du poids. Et là, en fait, deux semaines après, bam, j'ai reperdu un kilo. Franchement, ça fait trop plaisir. Et en plus, la semaine où j'ai reperdu le kilo, c'est la semaine où on a un peu... Un jour, j'ai arrêté, un jour, je l'ai fait parce que, voilà, j'avais du monde et je m'adaptais aux gens autour de moi. Voilà. Donc, je suis vraiment contente de m'y être mise. J'ai l'impression de mieux manger, d'être toute en forme. Voilà. Je vais pas vous dire que c'est la solution pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. J'espère que ça fonctionnera aussi quand j'aurai 50 ans, quand il y aura les histoires de ménopause et tout le tralala. On verra quand on y sera. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Bon de cette vidéo, j'espère que ça fait passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me retrouver pour aborder d'autres sujets ici sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501